Salut tout le monde, c'est Faites-le-Brasseur. Aujourd'hui, on vous présente la partie 2 de comment bien faire une bière maison. Ça va être surtout porté sur le profil d'eau, mais là, je ne vous donne pas un cours d'eau. Je vais vous montrer le logiciel Brewing Water pour savoir comment il fonctionne et où aller chercher vos données que vous avez besoin. Par la suite, on va moudre la recette et on va commencer le brassage dans les prochains épisodes. Alors, sans plus attendre, on va aller dans notre logiciel BeerSmith pour une petite modification que j'ai faite. Je vous montre ça à l'instant. Alors, bienvenue dans le logiciel de BeerSmith. On a ici présentement, la dernière fois, on avait mis un 3 kg. Pearl Malt Golden Promise Thomas Facet. J'ai décidé d'y rajouter un petit 500 g. Je vous explique pourquoi. Si on retourne à nos 3 kg, on peut voir ici en bas, juste ici en bas, qu'on a 3,7. On est sur le bord du rouge, puis j'aimais un petit peu moins ça. L'autre chose aussi, c'est la quantité de grains total qu'on va avoir, qu'on peut voir dans le logiciel BeerSmith, juste ici. Total de grains. On est à 4,45 kg. Je trouve que ce n'est pas beaucoup pour le Grandfather. Alors, j'ai décidé de remonter ça à 3,5. Ça va nous mettre un beau taux d'alcool de 4,1 %. Puis là, on se rappelle, c'est la Lover qui avait fait en sorte que le pourcentage d'alcool avait vraiment diminué. C'est pour ça que notre gravité ici, originale, est un petit peu plus haute, parce que la Lover English 1 et la température de mash qu'on va faire va nous donner un plus gros sucre résiduel. On peut aller ici. On a l'eau, puis on a ici aussi l'eau. Par contre, qu'est-ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il faut tout effacer puis recommencer si on fait une modification comme je viens de le faire. À la place de ça, on va aller dans le logiciel qui se nomme Blue Water, juste ici. C'est un Excel qu'on peut télécharger. La personne, on peut soit l'acheter, le nouveau Blue Water, juste ici, ou on peut y donner des dons. La personne a travaillé fort, puis c'est un très bon logiciel, donc ça vaut la peine d'encourager du monde qui travaille fort pour nous faire nos logiciels de montage. Alors, je vous conseille fortement de l'utiliser et d'aider la personne à s'améliorer et à nous améliorer en modifiant son programme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les différentes options qu'on a. On va commencer par le zéro, qu'est l'instruction. L'instruction dans Blue Water, ça vous explique un peu comment le logiciel fonctionne. Et on a des différentes aides, si vous voulez, à savoir qu'est-ce qu'est le profil d'eau. Si vous allez sur le site, il va vous expliquer vraiment l'eau, c'est quoi, puis à quoi ça sert. Si vous êtes capable de lire en anglais, je vous conseille d'aller le lire si ça vous intéresse. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Pour nous, la première chose qui va nous intéresser, c'est l'onglet juste ici, qui est l'onglet Water Rapport Input. Quand on va peser dessus, c'est ici qu'on va ajouter tous nos rapports d'eau. C'est ici qu'on va rajouter le nombre de litres qu'on veut y avoir, le calcium, le magnésium, le sodium, le bicarbonate de soude, le carbonate, le sulfate est ici, la chlorine, la nitride. Toutes ces données-là, c'est ce qu'on a besoin principalement pour avoir notre rapport d'eau. Et par la suite, juste ici, on a notre pH. Pourquoi je vous conseille de commencer soit avec de l'eau Amaro ou de l'eau Distillée, comme on va faire dans ces vidéos-ci? L'eau Distillée a zéro partout. C'est assez facile, c'est un profil très très neutre. Et on devrait avoir un pH de 7. Parce que l'eau Distillée, normalement, c'est entre 6 et 7. Nous, on va le mettre à 7 et au début de notre brasse, on calculera le pH de l'eau qu'on a. Mais je suis pas mal sûr que ça va arriver à 7, d'après l'expérience que j'ai déjà avec l'eau que je vends ici. Parce que oui, si vous avez besoin d'eau, le brasseur a de l'eau pour vous. C'est disponible en boutique. Vous avez le Maro qui est disponible et l'eau de Distillée, comme on va brasser aujourd'hui avec. Ici, dans les préférences, on va avoir le nombre de litres. On peut le changer pour galons. Moi, j'utilise le litre. Fait que tout dépendant de ce que vous, vous travaillez avec, vous pouvez changer en galons ou en litres. Par la suite, on va aller dans l'omblement numéro 2 qui se trouve être juste ici. C'est les valeurs du sparge. En gros, ils vont te demander ton nom à quel pH que tu décolles et à quel pH que tu veux. Par défaut, ils te le mettent à 6. Ici, c'est important de mettre 1 litre. Il va calculer l'automatique. On a différentes acides qu'on peut utiliser pour ajuster notre eau. Principalement en brasserie, on va utiliser l'acide lactique. C'est ce que je vends aussi aux brasseurs. Alors, je vous conseille d'utiliser l'acide lactique. Et le pourcentage d'acidité, si vous voulez, ou le pourcentage de l'acide lactique, c'est 88%. Fait que ici, on peut le changer en différentes unités. Mais ici, c'est 88%. Par la suite, on va aller dans le deuxième. C'est le plus important pour moi. C'est celui qu'on va plus travailler au début. Parce qu'un coup, on connaît notre rapport d'eau. On connaît notre spot de gratification. Fait que ici, dans Blue Water, dans l'onglet grain, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de rentrer notre grain build. Fait que pour ce faire, on va aller sur Bearsmith pour savoir nos informations. Pour les besoins du vidéo, j'ai déjà fait les copies collées. Mais je vais tout vous expliquer quand même en détail comment ça fonctionne. Un coup qu'on est rentré dans Bearsmith, on va aller dans l'onglet juste ici qu'on voit. C'est marqué « Préférences ». Dans ces préférences-là, on a différentes choses à rentrer. Puis, je vous conseille fortement d'utiliser tout le temps les mêmes unités de mesure. Si vous importez une autre recette de Bearsmith, mettons que ton ami travaille en livre, puis toi tu travailles en kilos, si tes préférences sont déjà setées comme du monde, bien, il va se convertir automatiquement dans les unités que vous utilisez. Fait que si la recette est en galon, puis vous, vous travaillez en litres, ça va se mettre en litres. Pour ce faire, on a le brewing ici. C'est le nom de ton brasseur, si tu brasses tout grain, puis ton équipement de profil. Je vous conseille, d'habitude, on brasse pas mal tout le temps avec le même. Fait que vous mettez votre nom, vous mettez le type de grain que vous faites, puis votre équipement-là. Par la suite, la partie la plus importante que je trouve, c'est l'unité. On a toutes les unités de mesure juste ici qu'on va utiliser pendant qu'on va travailler. Moi, j'utilise dans couleur le EBC. On a différents choix, on a le SRM ou le EBC. Pour moi, j'utilise le EBC. Fait que je vous conseille de les setter, votre setup d'unité à la même chose que moi, qui veut dire le batch volume en litres, les poids en kilogrammes, les houblons en grammes, le starter en litres, millilitres, etc. Tu sais, moi, les températures, c'est en F. On peut le changer juste ici, puis le mettre soit en Kelvin ou soit en Celsius. Moi, je préfère travailler en Fahrenheit. Et la gravité originale, ici, on peut le changer en plateau ou en briques, tout dépendant des sortes de densités qu'on a. On y reviendra pendant le brassage, je vous expliquerai un peu plus les sortes de gravités qu'on a. Rectractomètre, bien, on utilise beaucoup du briques. Je connais pas les autres unités de mesure. Mais pour aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir tout en kilogrammes et d'avoir aussi la couleur en EBC. On est revenu dans Blue No Water. Pour faire le grain build, en fin de compte, pour vérifier notre eau qu'on va avoir besoin, il faut savoir quelques principes de base sur l'eau. La façon que ça fonctionne, l'eau de brassage, aujourd'hui, on s'en fout un petit peu plus. Je vous explique pourquoi. Si on travaille avec de l'eau distillée, puis on a les minéraux qu'on veut, c'est possible de changer votre profil d'eau pour avoir l'eau que vous voulez brasser à vie. Je vous donne un exemple. Avant de continuer dans le logiciel Blue No Water, puis l'eau, puis Beersmith, en gros, qu'est-ce que t'as besoin de savoir, c'est que l'eau va influencer vraiment ta bière. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est 80% de votre recette, c'est quoi? C'est de l'eau. Fait que si votre eau est pas bonne, si votre eau a trop de minéraux pour le style de bière que vous voulez faire, ça fonctionnera pas. Il faut savoir aussi que les grains influencent vraiment votre mash, ça veut dire la qualité de l'eau. Quand on rajoute des grains dedans, on va rajouter des minéraux qui se trouvent être dans notre mash ou dans notre grain. Puis ces minéraux-là vont influencer vraiment le goût de votre bière. Si on part avec un profil d'eau pour faire une perle sinure, puis on décide de faire une brown ale, un exemple, ou une stout, l'eau, la bière va avoir un petit quelque chose parce que, puis un gros quelque chose quand même, parce que c'est pas le bon profil d'eau. Il faut savoir que plus que votre grain est horrifié, plus qu'il va faire descendre votre pH. Et le contraire est vrai, plus le grain est neutre, si vous voulez, une perle sinure, c'est juste un grain qui est du pils, mais ça va moins modifier votre profil d'eau, fait que votre profil va être plus stable. C'est pour cette raison-là qu'en Angleterre, il faisait des mille ales, des brown ale, des stout, et qu'en Allemagne, on avait le profil d'eau plus neutre de zéro, qui faisait des perle sinure, des colches, des choses comme ça. Fait que votre profil d'eau va vraiment beaucoup influencer la bière que vous voulez faire. Là, on respire un petit peu. On va remarquer aujourd'hui que le profil d'eau, on n'a rien dedans, puis on va rajouter nos minéraux. Fait que c'est important de connaître le profil d'eau qu'on veut, mais aussi le type de bière qu'on veut faire par rapport à ça. Fait qu'on retourne dans, ici, je vous explique que dans la section grains, il faut rentrer tous nos grains au complet. Vous allez voir que j'ai fait un copie-collé de Beersmith pour rentrer ici dans notre input de grains. Golden Premise, Ember Malt du Oat, Avoine Golden Naked, du Caramel 60, et ici, je me suis trompé, c'est pas du Caramel 60. Fait qu'on va aller le modifier ensemble, je vais vous montrer comment qu'on le fait. On peut prendre ici, puis lire le grain, puis y aller, ou tout simplement faire Step Blue Ring pour avoir notre feuille de brassage. Par la suite, on fait un copie-collé, puis on fait un collé ici. Puis pourquoi que j'ai fait ça? C'est pour avoir toutes les informations qu'on a besoin. Tantôt, je vous ai expliqué qu'on avait besoin de savoir l'unité de brassage. Ça veut dire que si dans Beersmith, on était en levibond ou en SRM, ici, ça n'aurait pas marqué 3.9 ABC, ça aurait marqué en levibond, en SRM. Puis le SRM, puis le levibond, puis le ABC, c'est des couleurs différentes. Pour le setter, pour avoir les mêmes données ici, on va juste à la ligne 20. On a le mal couleur setting, et on va ici peser sur la petite flèche qu'on voit juste là. Puis on a différents levibond ou ABC. Nous, on va travailler en ABC, fait qu'on le met en ABC, en faisant un copie-collé de mon Beersmith à mon logiciel d'eau. On a ici les valeurs en ABC qu'on va avoir besoin de retrouver dans l'avant-dernière colonne couleur. On peut faire beaucoup de va-et-vient, mais quand on fait un copie-collé, c'est beaucoup plus facile. Par la suite, ici, on a la quantité de grains en kilogramme, la quantité ici en grammes, et la couleur. J'ai aucune idée de le changer si vous êtes en livre. Dans la deuxième colonne, c'est le type de grains qu'on a. C'est assez facile. Le premier, c'est le grain de base. Le deuxième, Amber, c'est un grain cristal. Le Golden Egg, avec la quantité de couleurs qu'on a, on va le mettre dans le grain de base. Le Caramel 60, c'est un cristal malt. Et le Carafone, ici, le Carafone, ça se trouve à être un grain de base. Par la suite, on va rentrer nos quantités. Fait qu'on prend notre recette. Pour cette section-là, souvent, je l'imprime en papier. C'est plus facile à travailler. Fait que 3.5, 500 grammes, 400 grammes, 35 grammes, c'est pas vrai. C'est 350 grammes. Et ici, c'est pas 20 grammes, mais 200 grammes. On va y mettre la couleur. Fait que si on l'a déjà ici, 3.9, on va y rajouter ici la couleur 3.9. Là, je vous montre quelque chose. Je vais faire l'erreur juste pour vous. 3.9. Il vient de mettre la cellule en rouge pour nous dire qu'il y a une erreur. Parce qu'ici, tu n'as pas bien choisi. Ce n'est pas un grain de base, c'est un grain roasted. Puis, il le remet en vert. Par contre, ce n'est pas un grain roasted. Je sais que le Carafone, c'est un grain de base. Là, on a fait notre erreur 3.9. Pourtant, c'est vraiment marqué 3.9. Il faut regarder ici, dans le logiciel, c'est des virgules et pas des points. Alors, on va le modifier. Ça peut être une erreur de débutant avec le logiciel. On va mettre un 3.9. Et en mettant un 3.9, on a vu la cellule changer à vert. Fait que c'est important de vérifier, dans ces logiciels-là, d'avoir le bon décimal, de ne pas mettre un point, mais de vraiment mettre le virgule pour être sûr que tout est cas. Ici, il nous dit que la couleur totale de notre bière sera estimée à 7.8 et 3.9. Un peu comme Beersmith nous avait déjà dit précédemment, la couleur va vraiment varier d'après les grains qu'on a mis et les quantités de grains qu'on a ici. Par la suite, la côté qui nous importe le plus, l'onglet numéro 4, juste ici en bas. On va pèser dessus et on arrive dans notre profil d'eau qu'on va avoir. Le premier, en haut, c'est le profil qu'on va décider d'y mettre. Fait que c'est super facile. Je vous explique vite, vite comment ça fonctionne. Si on va à la bas de la page, on a tous les profils d'eau de différentes places à travers le monde. Et on a même des profils d'eau aussi déjà faits pour des certains styles de bière. On a ici notre custom qu'on peut ajouter manuellement notre profil qu'on veut. Fait que si on veut créer notre propre profil qu'on est rendu un petit peu plus habitué. Fait que si on remonte en haut de la feuille, on a la première. C'est le calcium, le magnésium, le sodium, le sulfate, etc. Les quantités d'ions et tout le rapport d'eau. Fait qu'on a nos commentaires juste ici, au dernier onglet, qui nous explique vraiment c'est quoi l'eau. S'il a été bouillie, parce qu'on a les London Boys, ça veut dire que le résultat n'est pas pareil. Si on regarde les deux ici, c'est la même place. Mais le calcium va varier avec le calcium, le magnésium. Il y a certaines choses qui vont varier quand on va faire bouillir notre eau. Fait que c'est important de bien choisir si on veut bouillir ou non bouillir. Par la suite, si on va à la fin du PDF, où est-ce qu'on avait nos profils d'eau déjà faits, PLL, MIDL. Mais si on va au bout, ça nous explique pourquoi ces types de bières-là. Et celui qui nous importe le plus présentement, c'est pour celui-là ici. On va le faire comme ça. Les bières maltais anglaises. Fait qu'on va suivre la flèche, et ça nous dit c'est un Mild L Profile. Fait qu'on remonte en haut dans notre profil d'eau. On va ici dans le profil désiré, et on va pèser dessus. On a une petite flèche qui apparaît juste ici. Quand on pèse dessus, on a toute la liste qu'on avait en bas disponible. Fait qu'on va chercher le profil qu'on veut et on pèse dessus. Il va s'apparaître directement ici. Ils vont importer toutes les données qu'on a vues dans notre page juste ici. Le deuxième profil qu'on a, si on regarde en dessous de la case qu'on a cochée, c'est notre profil d'eau existant. Pour nous, tout est à zéro, parce qu'on a un profil d'eau de zéro. On utilise de l'eau distillée pour cette biale. On peut aussi faire des dilutions avec de l'eau distillée. Nous, on utilise de l'eau complètement distillée. On aurait pu prendre de l'eau que les minéraux ont été enlevés. Par contre, pour nous, on n'a pas besoin de rajouter parce que c'est déjà à zéro. Fait qu'on va mettre ici, si on veut prendre juste un pourcentage parce que notre eau est trop dure, et on voudrait juste la modifier, on peut juste ici rajouter le pourcentage d'eau de notre recette qu'on va mettre. 50, 60, 25 %, puis ça va le calculer pour nous, combien qu'on a besoin. Ici, on a notre water profile. C'est exactement qu'on veut aller setter pour arriver à notre 50 %, ici. Là, présentement, on a 25. Juste en bas, la dernière case, on a le match pH estimé. On est à 5.63, et la case ici nous dit qu'on est trop haut. La couleur ici va changer d'après les mini-roues qu'on va rajouter. Je vous donne un exemple. On va mettre un 0.7. 0.07. N'oubliez pas que c'est pareil pour ici. On prend des virgules. Et on a vu qu'en faisant ça, on est rendu à 5.61. L'autre chose qui est importante à vérifier, c'est ici le total d'eau à ajuster. On a 65 litres et 83 litres pour un total de batch de 100. Si on revient dans Bear Smith, on va voir qu'ici, on a besoin de 19.91 litres et de 14.88. Fait qu'on va réajuster nos volumes d'eau qu'on a besoin, puis ça va nous calcler automatiquement. 69.91, 14.88. Puis nous, on décide de faire un 23 litres final. Fait qu'ici, on va marquer 23 litres. Par la suite, on va vérifier nos types de minéraux qu'on a. On a du gyps, du chloride, du sel, du magnésium, etc. pour arriver à mettre notre profil d'eau juste ici. Si vous ne savez pas le gyps à quoi il sert, il vous a fait des petites cases remplies en jaune qui vont vous dire que quand vous allez mettre une quantité, ça va ajuster le calcium et le sulfate. Puis c'est comme ça, avec des essais-erreurs, qu'on va arriver à avoir le profil le plus près possible du profil d'eau qu'on a visé, qui est le mild-heal. Fait qu'on y va. On va rajouter des petites données ici. On est à 39 sur 50. Et ici, il faut faire attention, on est trop haut. Fait qu'on va le descendre de 0.8. 0.08. Pour essayer d'arriver le plus possible à notre target qu'on veut au bout de l'année. Fait qu'on s'arrange pour arriver le plus proche possible de tout. On va faire ça le plus rapidement possible. Et voilà, on est arrivé pas mal au profil qu'on regardait. Si on voit juste ici en haut, on voulait 50, on a 49. 0.0. 20.19. 40.39. 65, on a 57. Et ici, la qualité IT, on a 51 sur 45. Notre pH estimé se trouve à être 5.2. Moi, j'aime mieux travailler avec un pH un petit peu plus bas qui est de 5.2. De 5.2, justement, au lieu de 5.5. Alors, en acide lactique, on va rajouter une partie d'acide lactique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le bigarbonate? On va faire monter ton pH et l'acide lactique va le faire descendre. Fait que le plus important, c'est d'avoir ici le bon pH par rapport à ça ici, du bicarbonate qui est en ppm. Vous allez voir aussi, à côté, où est-ce qu'il y a les additions de sel, c'est marqué que le bicarbonate, la craie, puis l'autre ici, le piquet lime, il ne faut pas, ce n'est pas recommandé d'en mettre dans le spudge parce qu'on veut un spudge plus acide un petit peu. Fait qu'on n'en rajoute pas. On va aller dans l'onglet numéro 5. Dans l'onglet numéro 5, il nous dit notre profil existant, c'était quoi? Toute 0. Et le profil dommage qu'on va avoir, c'est le nombre de ppm qu'on va avoir des différents minéraux. Ici, ils nous disent que la batch, c'est 23 litres. C'est exactement ce qu'on avait dit tantôt. Notre pH, 5.2. Le total d'eau est relié ici. 19 et spudge aussi va être relié. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Je ne le sais pas. On va aller voir. Parce que j'ai mis une virgule. J'ai mis un point au lieu d'une virgule. On y retourne. 14.9. Et ici, c'est la page qu'on va imprimer. Ça nous explique le nombre de grammes qu'on va mettre parce qu'ici, on le voit que c'est marqué en grammes de gypses, de chlorides, etc. pour arriver à notre profil cible qu'on veut et le nombre de millilitres d'acide lactique qu'on veut. On voit ici dans le spudge, on ne le rajoute pas parce qu'il est assez acidifié pour la quantité qu'on avait besoin. Puis dans le match, on va ajouter seulement un 2.4 d'acide lactique qui n'est vraiment pas beaucoup. Alors, j'espère que c'était clair pour le petit logiciel. Je vous ferai d'autres tutoriels si ça vous intéresse sur l'eau avec ce logiciel-là. Si je le sais que c'est beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de monde va me répondre en commentaire « Ouais, mais Burr Smith te le calcul tout seul! » Oui, Burr Smith te le calcul tout seul mais quand tu changes une donnée, ça modifie tout au complet. Et Burr Smith et Broomwater n'ont pas tout le temps les mêmes données. Moi, j'aime mieux utiliser ce logiciel-là. C'est lui aussi que quand on brasse en grosse, grosse, grosse quantité qu'on utilise, vous faites ce que vous voulez. Moi, le tutoriel, j'ai décidé de le porter sur ce logiciel-là parce que je le trouvais plus facile à utiliser et on comprend un petit peu mieux qu'est-ce que les profils d'eau. À force d'en faire, vous allez comprendre quel minéraux fait quoi, quel goût qu'il donne à force d'aller sur les minéraux. Il faut savoir aussi que la craie, si vous utilisez de la craie, la seule façon de le dissoudre dans l'eau, c'est avec un eau qui est gazifié. Fait qu'il faut avoir un eau avec des bulles dedans pour le modifier. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la petite dash, le bacon soda, pour ajuster mon alkyl d'inité ou mon sel. Et si vous n'avez pas remarqué, les quantités étaient très petites. 1,4 grammes, 1,8 grammes, 1,4 grammes, 1,1 grammes, 1,3 grammes. C'est vraiment des petites quantités de sel minéraux qu'on rajoute dans notre eau pour donner vraiment la finition de notre bière. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo, amis. Ciao!